C'est une idée bête comme chou et pourtant il fallait y penser. A la Seine-sur-Mer, les bénévoles de l'association France Cancer récoltent à travers un réseau bien huilé les bouchons en liège. Un acte gratuit qui permet d'investir dans la recherche sur le cancer. Explication. Aujourd'hui, à l'antenne sienoise de l'association France Cancer, c'est jour de tri. Vous avez le bouchon en liège et voici le bouchon en résine, en synthétique. Donc le liégeur ne reprend évidemment que le vrai liège. Des bouchons récupérés auprès de restaurateurs, de cavistes ou de particuliers par cette dizaine de bénévoles sensibilisés au problème du cancer. Ça permet de récupérer des fonds pour le cancer. Puis je pense que dans la famille aussi, j'ai eu pas mal de personnes qui ont été touchées par cette maladie. Car l'objectif ici, c'est bien de récupérer des fonds pour aider la recherche. Tout ça va à la recherche. Donc nous aidons le CNRS et l'insermin de Nice pour les chercheurs. Donc ils ont pu employer un ingénieur chercheur pour cette année-là. Et puis ils renouvellent leur matériel de recherche. Une fois triés, les bouchons seront stockés avant d'être acheminés en quantité ici à Fréjus, dans cette usine de recyclage. Il faut environ 250 000 bouchons pour faire une tonne. Une tonne de liège rachetée au niveau du cours international de cette matière, soit 300 euros pour l'association. Ça fait une petite dizaine d'années qu'on travaille en partenariat et ça grossit année après année. Puisque sur l'année 2012, on a collecté avec eux plus de 20 tonnes de bouchons qu'on leur a rachetés et qui ont été recyclés. Cette année, je pense qu'on devrait être plutôt dans les 25 tonnes. Donc ça monte crescendo chaque année. Environ un milliard de bouchons en liège sont utilisés en France chaque année. Seule une infime partie est recyclée. Alors si vous aussi souhaitez faire un geste en faveur de France Cancer, conservez-les.